Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu indépendant, voilà, mais il a été créé par un youtubeur, un youtubeur qui s'appelle Nico. Il a certainement pas besoin de pub, il a plus d'abonnés que moi, il va certainement même jamais entendre parler de cette vidéo, peu importe. L'important c'est que vous, vous allez checker ça parce que ça peut vous intéresser, je sais que vous êtes nombreux. Depuis que je fais des jeux indépendants, vous vous demandez comment créer un jeu, quel logiciel utiliser, comment apprendre à coder, comment... Il peut vous aider, vraiment, il fait des vidéos pour vous aider, il crée lui-même des jeux sur sa chaîne, il y a des trucs pour vous expliquer comment ça marche, il teste des jeux que les gens créent. Donc vraiment c'est vraiment intéressant, je trouve que son concept de chaîne est vraiment intéressant, on voit qu'il est passionné par ce qu'il fait et il arrive à transmettre cette passion, c'est assez rare. Et ce genre de personnes je les admire, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse. Allez checker ça, je vais vous mettre ça dans la description si j'y pense, et sinon faites-moi y penser parce que vraiment c'est important. La vidéo va commencer, à savoir que le jeu s'appelle Unicorn, c'est sur l'univers des licornes, c'est peut-être pas son meilleur jeu, mais j'ai choisi celui-là parce que mes soeurs et mes fioles sont fans de licornes, donc je me dis que ça pourrait leur faire plaisir. Je vais essayer donc de ne pas être trop obligé à prendre cette vidéo parce qu'elle risque de la regarder du coup. Et voilà, moi je vous dis à tout de suite sur le jeu, c'est parti ! Il existe un réaume lointain nommé Unicorn. Ce réaume est habité par un peuple licorne. Tout allait bien jusqu'au jour où un démon serpent attaqua Unicorn. Il enferma les licornes dans une cage puis détruisit la clé. Une seule licorne avait réussi à s'échapper, mais perdit sa corne durant l'attaque. Son rôle est maintenant de reconstituer la clé cassée et de libérer ses amis. Voilà, donc on incarne une petite licorne. Bonjour petit bonhomme. Est-ce que ça m'envoie dans un autre monde peut-être ? Pour aller chercher la fameuse clé. Oh effectivement, ça va d'être ça. Ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être ça. Bonjour. Oh ! C'est un méchant. D'accord, je peux tourner. Ouais, un peu comme Mario. Ok, très bien. Ça, on ramasse. Voilà. Bonjour messieurs, je fais que passer. Je ramasse les petites étoiles. Je pense qu'il faut toutes les ramasser. On y va. Hop, hop. Hop là, raté. Là, il y a un petit monstre. Ok, ok, il y a plusieurs petits monstres. On va essayer de ne pas avoir à se battre. Voilà, on va ramasser les étoiles comme ça. Oh, j'en ai raté une. J'en ai raté une. Attention, il faut que je la récupère. Ça va. En fait, ça va. Ok. Hop, hop. Hop là. Là, il y a encore des étoiles. Il y a un nounours qui va me parler. Bonjour monsieur, comme voulez-vous. Tu dois faire face à un mur et sauter contre celui-ci. Je répète, le wall jump jusqu'en haut. Ok, les wall jump, ça, je sais ce que c'est. Voilà, wall jump. Vraiment, le jeu est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Tellement monumental. Oh oui. On ramasse les étoiles. On ramasse toutes les étoiles. Prends tout ce qu'il faut, même ce qu'il ne faut pas. On s'en fout. Allez, allez, derrière la ligne droite, il ne faut pas qu'on se foire maintenant. Si là, je me foire, je rage comme j'ai rarement ragé. Allez, on va y arriver. Ok, là, c'est bon. Ok, ok, continue, ne t'arrête pas. Pour qu'on le rattrape ici, encore. Ok, c'est bon, on l'a rattrapé. Ouf. On l'a. On l'a, on l'a. Donc, il y a d'autres niveaux aussi. Il y a aussi d'autres niveaux. Il y a d'autres niveaux. On va voir celui-là, voir le niveau-là, ce qu'il vaut. Un petit peu la figure. Oh, c'est stylé avec le petit casque-là, elle est toute mignonne, la lillicorne. La lillicorne, elle est toute mimi. Allez, vas-y. Montre-nous ce que t'as dans les jambes, petite licorne. Cours, 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 cours. Il y a une secoupe volante. Stylé. La déco est stylée. Ok. Ça, ça va. Pas trop compliqué, ça. Le move là, il passe. Ok, ça tourne. Ici, encore une fois, ça tourne. Ça tourne. Ok, on est là. Bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Comme c'est bizarre. On va tester ça. Quand elle disparaît, la matière reste là. Effectivement, on peut rester dessus. D'accord. Pour être sûr de là où elle est, on va attendre. Voilà. On est bon. On est parfaitement bon. Et ici, on peut y aller. C'est vrai que quand elle commence à courir, ça fait aussi un peu de fumée comme Mario. Beaucoup de choses nous rapprochent de Mario. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un paquet cadeau ici. Très bien. Ici, il va donc falloir que nous fassions nos petits sauts. Un téléporteur ici. D'accord. Très swag. On va pas prendre trop de risques non plus. On a assez d'étoiles, mais... Si on peut réussir à tout ramasser, ça va peut-être nous donner un bonus. Attention. Allez savoir... Et le niveau est donc... Terminé. Bon. Et maintenant... Le dernier level. Non, j'étais pas par là, toi aussi. Bonjour, monsieur. Appuie deux fois, ça sera tout chaud. Bah, heureusement que j'ai pas attendu que tu me le dises. Sinon, j'aurais été dans la caca. Alors. Je vais raconter 50 pièces magiques pour obtenir un fragment de clé. Mais. Mais je sais. C'était le premier monde, ça, en fait. J'aurais dû commencer par ça. Ah. Bah, il fallait me le dire. C'est là qu'ils m'expliquent les bases du jeu, quoi. Ok. Par contre, est-ce que c'est vraiment le monde le plus simple ? Je suis pas vraiment... Persuadé, quoi. Mon cœur a cessé de battre. Remonte. 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 Allez. Allez, Francine. Allez, Francine, s'il te plaît, remonte. 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 Oh. On peut pas remonter. Ça, ce niveau, il est une nouvelle fois mignon, hein. Je répète. Tous les niveaux sont mignons, d'ailleurs. Vraiment, hein. C'est un jeu mignon tout plein. Écoute, on va monter. Voilà. Monter. On prend ça. Ok. Hop, 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 hop. Hop là, on monte là. On va là. On dégage ça. Alors là, il faut surtout se faire se gaffe à ne rien rater. Si là, je rate quelque chose, je serai un petit peu énervé. La petite musique derrière, tout est mignon. Tout est mignon. C'est mignon, c'est agréable. C'est détendu, c'est du bon boulot, j'ai envie de dire. Ok, manque deux pièces. Donc voilà, du coup, ici, j'en ai une. Et donc, normalement, là... Hop. Ah non, là, si je meurs, par contre, je n'arriverai pas. Oh ! A retenir mes insultes. Vraiment. Là, si je meurs, ça deviendra trop dur pour moi. Il faudra... Il faudra oublier toutes mes bonnes intentions. Ok, super. Maintenant, il faut arriver là-haut. Il faut arriver là-haut. On ne prend pas de risque, on se déplace tout doucement, là. Tout doucement, voilà. Pas de risque, surtout pas de risque. Ok. Oh ! Oui ! Oui, monsieur, oui ! Oui, on arrive à la fin du game, je crois bien. Pour libérer les licornes, il nous faut une clé. Mais quoi, je n'ai pas la clé, là ? Mais je n'ai plus de royaume à faire. Ah, si, bravo, vous réconstruisez la clé, vos américaines sont en liberté ! Il n'y a même pas de ciné... Ah, si, cinématique, quand même, j'allais dire. Un peu, si, si, voilà, c'est sympathique. Bah, voilà, très bon jeu, donc. Très bon jeu de Nico. Je vous incite, donc, à aller voir la chaîne de Nico, je vous l'ai déjà dit. Voilà, j'espère que la vidéo aura plu à tous ceux qui l'ont regardée. C'est un jeu super sympathique, il en fait dans d'autres genres, il en fait des... Courage et tout, donc, voilà, je vous recommande d'aller voir ça. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, prochain live, etc. C'était Kraux Gaming pour vous servir. Allez, à plus, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada